Vendredi 1er décembre 1995 Journal de Françoise Giroux Décembre déjà, le mois des cadeaux. Le voilà bien compromis. Les petites entreprises sont aux abois et les grandes ne se sentent pas très bien. Le plus préoccupant, c'est que personne ne semble maîtriser la situation dans aucun de ses aspects. On se croirait, d'une certaine manière, dans un mauvais décalque de mai 68. On manifeste dans la rue, mais on ne s'y bat pas. Le secteur public est en grève, mais pas, ou peu, le secteur privé. Les étudiants manifestent, mais ils n'occupent pas la Sorbonne. Les syndicats mènent le bal, mais la CGT n'est pas débordée sur sa gauche. Certains sont furieux contre les grévistes, mais ils n'ont pas peur. Le président de la République voyage à l'étranger, comme de Gaulle voyageait en Roumanie, mais le Premier ministre reste quoi ? Une contre-manifestation se mijote au RPR, réunissant les usagers en colère, mais elle risque d'être une pâle copie de la fameuse remontée des Champs-Elysées, un million de manifestants, qui marqua, en 1968, la fin de partie. C'est mai 68, version Canada Dry.